... Il est des minutes plus longues que des heures, que l'on soit de droite ou bien de gauche, quand pendant des semaines on a milité, collé des affiches, frappé aux portes pour convaincre les électeurs, le temps du dépouillement semble ne jamais vouloir finir. En politique, si on n'a pas un peu d'espoir, on n'en fait pas. On a porté un projet pendant des semaines, c'est vrai que ça a été beaucoup de travail, donc évidemment que jusqu'au bout on a envie d'y croire. Clara est née l'année de la dernière victoire de la gauche, il y a 24 ans. En signe d'espoir, elle a peint ses ongles en rouge, mais elle a bientôt tout rongé. Ça va peut-être être ma première fois où je vois un président de gauche passer au pouvoir, et donc c'est encore plus, je pense, prenant du coup. Chaque camp s'était donné rendez-vous. À la salle de la touche, à 19h, il n'était qu'une petite centaine de militants UMP. À 19h59, l'espoir déjà affaibli s'éteint définitivement. Au même moment, à la ferme de la Harpe, plusieurs dizaines de socialistes se lèvent. L'espoir a changé de camp. Il n'y a pas de mots. Pour le moment, il n'y a pas de mots. Ça viendra après, mais pour le moment, il n'y a pas de mots. Je suis fier comme un petit garçon le jour de Noël, quand il ouvre ses cadeaux. Ah oui, c'est une belle victoire, bien méritée. J'espère qu'avec lui, on va pouvoir changer un petit peu la vie. La vie pour la jeunesse, surtout, et puis pour tous les Français. Ça va être un avenir, j'espère, j'espère, complètement différent. On ne pouvait plus continuer comme ça. On va partir sur une touche d'espoir. Et pour nos enfants, qu'est-ce qu'on demande de plus que de l'espoir ? Quand Nicolas Sarkozy apparaît sur l'écran géant, les militants UMP essayent d'applaudir, mais le cœur n'y est pas, n'y est plus. Beaucoup de Français considèrent que Nicolas Sarkozy a été courageux, que la politique qu'il a menée est une politique courageuse. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde s'est coalisé contre sa personnalité. Le résultat est là ce soir, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'on nous avait prédit. C'est une grosse déception. Quand on est responsable à un local, la difficulté, c'est d'avoir vu des jeunes s'engager pour la première fois dans une campagne électorale. Et de les voir aujourd'hui sensibles à cette défaite, c'est un peu dur. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. On a un peu peur que tout passe à gauche. Je pense qu'aux législatives, ça va être compliqué. Vu que le Sénat est à gauche, les régions sont à gauche, on va vivre aux cinq ans difficiles. À la Harpe, c'est le temps des sourires, des fleurs et des baisers, mais déjà aussi celui de demain des législatives. La première chose à faire, c'est de donner à François Hollande une majorité au Parlement. Et par conséquent, il faut que nous continuions notre campagne électorale pour convaincre les Français qu'il n'y aura pas de réussite, qu'il n'y aura pas de nouveau la confiance réinstaurée s'il n'y a pas une majorité suffisante autour de François Hollande. La nuit tombe sur les militants, froide pour certains, pleine de promesses pour les autres. Pour tous, le changement, c'est aujourd'hui. Merci.